Donc voilà Clément, vous vous présentez ? Yannis, je m'appelle Nolan. Oui Nolan, toi qui viens d'arriver, comment c'est au début ? On s'amuse, on est bien ici. Ça met du temps ? Non, un jour ou deux. Pour la première fois, Clément s'apprête à vivre en internat, à 500 km de chez lui. Tu vois Clément, il va te montrer où c'est ta chambre. En Ile-de-France, ses parents n'ont pas trouvé de structure adaptée à son épilepsie. Ici, tous les enfants ont la même maladie et tout a été pensé en fonction de leur handicap. Les deux boutons, ils servent à quoi ? Alors ces boutons-là, ça sert en fait à appeler le veilleur la nuit. Si tu fais une crise ou si un de tes camarades fait une crise. T'as vu, t'as un petit mot d'accueil ? Ce jeune garçon de 12 ans a quitté son collège en plein milieu de l'année scolaire. Incompris et rejeté, Clément devait en partir à tout prix. Pour ses parents, le savoir ici est un véritable soulagement. C'est vrai que ça a commencé à être long, parce que le collège là-bas, c'était pas simple. Le collège... Des difficultés scolaires, des difficultés sociales aussi, avec les autres élèves, c'était compliqué. On était régulièrement convoqués, appelés pour différents problèmes. Oui, on allait au travail, mais on avait la boule au ventre de se dire, est-ce qu'ils vont pas nous appeler ? Clément a fait une crise. Il y a une fois où ça a été une cata aussi, où la maîtresse avait cru bien faire, il avait fait une crise, elle l'avait relevé, mais beaucoup trop vite. Donc, le temps que j'arrive à l'école, en fait, elle l'avait dans les bras, elle me dit, viens de vomir et tout. Et je me suis aperçue que mon fils était encore en crise dans ses bras. Elle savait pas. C'est ça qui est dramatique, parce que c'est une maladie aussi connue que méconnue, et ils savent pas réagir. Maintenant, on est rassuré. On est rassuré, on va pouvoir partir serein au travail et se dire que, quoi qu'il arrive, Clément, il est bien entouré. À mon cœur. Je dirais pas que je suis content, parce que c'est pas vrai. Plutôt confiant, comme nous. Comme Clément, près d'une centaine d'autres jeunes épileptiques sont suivis à tout la rouate. Créée en 1959, cette institution bretonne, située à une cinquantaine de kilomètres de Brest, offre une prise en charge pluridisciplinaire aux enfants. Gymnase, école, collège, tout la rouate dispose même de sa propre unité de soins. Tu vas garder les yeux fermés et tu vas respirer fort pendant 3 minutes. Ok. Ici, les enfants passent un électroencéphalogramme une à trois fois par an. Un examen pour suivre l'évolution de cette maladie neurologique. L'épilepsie se définit par la répétition de crises épileptiques. Et donc, la crise épileptique, c'est une décharge électrique anormale des neurones. Et donc, cette décharge épileptique, c'est comme un orage qui survient et dure peu de temps. L'épilepsie peut prendre plusieurs formes. Et la crise spectaculaire n'est que sa manifestation la plus connue. Il existe des épilepsies et elles se traduisent, chacune d'entre elles, par différents types de crises. Ça peut être des manifestations très discrètes où l'enfant juste arrête son activité, il arrête d'écrire. Et puis, évidemment, il y a les crises plus brutales où la personne se rédit et il y a des secousses qui sont plus généralisées. Et on est dans la crise tonico-clonique, la convulsion. En milieu ordinaire, les crises d'épilepsie sont stigmatisantes. A tout la roite, elles font partie du quotidien et plus personne ne s'en moque. Alors, vous devez le plus vite possible aller toucher le plot jaune, le plot bleu, le plot blanc. Je lance sur la toile et je reviens au point de départ. Rouge, bleu, jaune. Quand ils arrivent, les jeunes ont souvent perdu confiance en eux. Pour les aider à se reconstruire, l'institution mise sur les activités sportives. Ici, tous retrouvent leur place sur le terrain et cette ancienne handballeuse professionnelle est là pour leur montrer de quoi ils sont capables. C'est très bien, d'accord ? Là, ce n'est pas une course. Le but du jeu, c'est de bien faire l'exercice et tu l'as très bien fait. Quand les jeunes vont vers les clubs ordinaires, ils sont plus ou moins pointés du doigt à cause de l'épilepsie. Et donc, le temps d'activité qu'on fait ensemble, moi, j'ai envie que ça soit aussi un tremplin derrière quand ils vont partir de tout la route et se dire, voilà, je me sens capable d'aller toquer à la porte d'un club. Je suis atteint d'épilepsie, mais je suis aussi capable de pouvoir faire de l'activité aussi. Allez, Marianne ! Et on retourne vite, 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 vite ! Dans ce groupe, Marianne a l'une des épilepsies les plus sévères. Très bien, Marianne ! Ce jour-là, après plus d'une heure d'effort, Marianne quitte le terrain sans que personne ne s'en rende compte. Dès qu'une crise survient, c'est dans les bras de Cathy, son éducatrice, qu'elle se précipite. La scène est impressionnante, mais ici, tout le monde est habitué. Élève comme éducateur, personne ne panique. Il faut accompagner la chute quand c'est possible et attendre, tout simplement. En général, les crises sont de courte durée et malgré leur intensité, Marianne récupère très vite. Est-ce que tu vas ressentir bien les jambes ? Oui. À 14 ans, la jeune fille fait une quinzaine de crises par mois. Et c'est surtout quand elle est très fatiguée. Ses amis la connaissent bien et certaines, comme Maëlys, ne la quittent jamais trop longtemps des yeux. Ça va, Marianne ? Marianne, des fois, il faut qu'elle garde un peu son énergie, mais pas la dépenser entièrement. On a fait une balle au prisonnier ce matin, après on a fait sport. Et là, après, vu qu'on avait fait un deuxième sport, elle a gaspillé toute son énergie. Donc du coup, ce matin, je dis à Élise, elle est en train de me faire peur. Tout le monde se trouve à l'aide de la copine à sauver quand on a des crises. À cause de son épilepsie, Marianne présente aussi des difficultés pour parler et comprendre ce qu'on lui dit. Des troubles cognitifs d'intensité variable, très fréquents chez les malades. Clément, le nouvel élève, en souffre aussi. Clément, c'est toi qui te mets au milieu. Tu restes le centre de mon attention. Comme un enfant épileptique sur deux, il rencontre des difficultés d'apprentissage. Qu'est-ce que toi, tu veux qu'on fasse ? M'aider à écrire plus vite et être un petit peu meilleur en maths. Et être meilleur en maths, d'accord. La décharge épileptique en elle-même n'est pas ce qui abîme le plus. C'est plutôt les circuits épileptiques qui parasitent le développement des circuits normaux. En fonction de la localisation de la décharge épileptique, certains enfants auront plus de difficultés à apprendre le langage, d'autres plus à mémoriser. Ils ne sont pas moins intelligents, mais plus lents. Demain, Clément découvrira enfin un enseignement adapté à son épilepsie.